Salut tout le monde, j'ai Sam Jarre, bonjour, on se retrouve sur la suite, pour la suite, du mois d'intervient pro sur NHL 21. Aujourd'hui, on joue contre les Horrors Edmonton et on est rendu à l'épisode 17, si je ne me trompe pas, ou peut-être même 16, en tout cas, je ne suis pas le seul du chiffre, je vais vous l'écrire comme il faut dans la vidéo, donc ça va être plus facile pour vous de le savoir. Donc, aujourd'hui, on joue contre les Horrors Edmonton, comme je disais, on joue à l'extérieur aujourd'hui, cette fois, les 4 derniers matchs, on jouait 2 fois contre les Canucks et 2 fois contre les Horrors. Vous vous souvenez, j'ai été suspendu dans un des matchs, donc on a seulement joué 3 dans les 4. Bon, on va essayer de bien jouer aujourd'hui aussi, on joue bien depuis un moment, on va essayer de continuer comme ça. On est dans l'épisode 16, je vais attendre comme il faut, et c'est 7. Bon, on va commencer ça tout de suite ici, sans plus attendre, je n'ai pas trop de temps avant de commencer. Bon, on est ici avec Capitar, il se trompe pour nouveau, donc ici qu'il récupère. Bon, on ne reprend pas la rondelle ici, finalement. Capitar qui récupère ici, tire le clé par Quick là-dessus, c'est serré par contre, et ça se termine comme ça. On reprend à la gauche de Hunting Quick, Capitar au centre, et il remporte une gauche au jeu, on va aller chercher. Pour lui, il se trompe ici, quand il perd le disque finalement, il récupère ici, Capitar en haut là-bas, Capitar avec le disque. Tire ici qui est bloqué, donc c'est à bien me placer et pouvoir faire un bon tir là-dessus, et on s'en observe. Le but ici, je n'ai pas pu bien défendre, et Sorensen s'y met sur 1 à 0. J'avais le but quand même, j'ai bien joué, je n'ai pas eu le temps d'aller bien bloquer ici. J'aurais été plus devant, peut-être que j'aurais été bon, et c'est le but. Il n'y a pas toujours réussi, comme on dit, avec 15 minutes de 41 à faire, et le McDavid et les Murs. Il n'y a pas la même caméra ici, je dirais. Et c'est le but. C'est 1 à 1, Galchenyuk qui nous fait un but. Il va regarder, je n'ai pas vu son 13ème but de la saison quand même. Une grosse saison pour Galchenyuk cette année. Il n'y a pas fait grand-chose dans le top. Il tombe en plein sur le côté, et ça se termine comme ça, c'est mieux là. Bon. Je vais remporter ici, Nurse, Rikifal. Avec le disque, à l'autre côté, mais ça ne se rend pas finalement. Get next, Rikifal, il passe à l'adouté ici. Stéphane. Et l'on doit être fait sortir. Tire de but. C'est 2 à 1 maintenant. Il est vu de Tobias Stéphane, pas de Tobias. Derek. Faut que je dis Tobias, je me suis trompé. Derek, Stéphane. C'est 2 à 1 pour nous. Regardez qu'il n'a pas été très merveilleux là-dessus. C'est pas honte qu'il est perdu ici dans le coin, récupéré par nous. Il fait le tour du filet. Il y a Athanasio ici. Athanasio qui tire, il essaie de tirer au bout. Mais il ne se passe rien quand même. Il passe ici à Buffaline. Buffaline qui s'amène ici à Stéphane. Il se fait quasiment trébucher là-dessus. Rikifal, il se rend bien rondelle. Il est fait trébucher le garde des joueurs cette fois. On entend qu'il prend le disque. Et il ne se passe pas sur l'avantage. C'est pas le meilleur. Il se passe. Il est venu remporter par Capitard. C'est pas le côté de tirer. C'est bloqué. Capitard dans le coin. Comme. Il tient. Il s'est remplacé. Capitard essaie qui tire, mais il n'y a pas vraiment été de précision. Il est donc qu'il s'en rentre. Capitard est encore au centre. On a perdu cette fois. Lutop qui récupère derrière. Luger ici. Il met ça ici avec l'Effbom. L'Effbom qui s'est vraiment détruit juste ici. Trosse dans l'échec contre lui. Strom s'éclavant d'elle. Autre côté au joueur. Strom tire le but. Capitard qui fait une belle passe lucrative à Ryan Strom. Et c'est 3 à 1. Treizième but de saison pour lui aussi. Troisième joueur dans l'équipe. Troisième meilleur joueur. Là. Et c'est maintenant 3 à 1. On va regarder le but une autre fois. Installé Capitard la passe. Strom qui... C'est vraiment une pause fabuleuse quand même. Capitard qui a même mis de point de moi maintenant. Bon. Je vais faire la 10 là-dessus. Capitard qui me fait la pause. Ici, il rentre la cible là-dessus. Renteur qu'il conserve. Bon. Et on a un petit truc ici. Et ici, on va faire. Bon, on revient maintenant. Capitard le Strom ici. Et le momentum sur leur côté. Ils gagnent le draw ici. Il est bloqué. Il va rentrer ici. Il est bien bloqué malgré tout. Il est bien bloqué malgré tout. Il est super rentrant. Il n'a pas le meilleur tir du monde non plus mais... Il est derrière quand on voit Yamamoto. Il a tout mis à lui plaquer. Je ne suis pas joué. Il a fait quand même finalement. On reste en défensive ici maintenant. Tu sais, il gratte la cible complètement. Capitard qui me fait la pause ici, mais je ne peux la prendre. Bon. Je vais faire la 10 qu'on monte maintenant. Il ne faut pas se faire enlever le disque. Et je me fais plaquer ici. Je n'arrive même pas à me relever. Je m'active ici. C'est dévié. Et renvoie à Beer. Et voilà. Je retourne au bas maintenant. Après ce gros échec que je me suis fait faire. Il y a ma moto ici qui essaie de tirer. Il n'y arrive pas. Et c'est finalement le Kings qui récupère. Et ça va être la fin de cette première période. Avec une avance de 2 vues. Pour un après 20 minutes. Bon. Un nouveau truc ici à gauche. On peut voir des choses que je n'avais pas vues encore. Ça a l'air de nouveau. On aurait une nouvelle mise à jour quelque chose. Il n'y avait pas ça il n'y a pas longtemps. Et j'aime bien quand même. C'est bien fait. Et on repasse ça. Pour la deuxième période. On sent ici un copteur strong là. On fait la pause ici. Je perds le disque. Pose ici à côté plus tard là. Si il regarde le disque ici. Tire le bout! Trévérance ici, j'ai toujours le 25e but de la saison, je m'en prends un pour en avoir un de plus, comme mon assistance, pour en avoir la même quantité d'assistance que de but. La bombe qui n'a pas pu m'enlever le disque, je m'envoie à la gauche, il rentre, il ne peut rien faire là non plus, il se fait complètement avoir sur ce tir, ce n'est pas le plus fou c'est incroyable, c'est un titre du poignet dans le filet, c'est un peu importe, il est encore sur la glace maintenant, 4 à 1 maintenant avec 17 à 28 à faire en deuxième, je plaque le joueur aussi, il prend quand même une débarque comme on dit, il est aussi bloqué par un en fait, il fait une bonne arrêt quand même, Sarenson qui a une plaque ici, on va au banc maintenant, et voilà, changement complété, je passe à Sarenson, Sarenson qui passe à Oh, c'est pointé finalement, il y a une pénalité contre les Oilers de Montaigne, on va se tréboucher. Ok, c'est parti, on revient sur la glace, contact numérique, je t'appelle ici, et Connor Brown. Bon, j'ai pas qu'un petit joueur, c'est un petit peu pour rien. Bon, Stephane qui se met avec les disques, c'est pointé ici finalement, c'est bloquant en défensive. Il a un échec ici, pas trop extraordinaire non plus. Stephane ici. Bon, il a un petit peu problème ici. Il est bloqué ici, Stephane qui essaie de récupérer. Stephane qui est perdu ici, Stephane le but. Le Gardien qui est vraiment pas dans son match aujourd'hui, là. Stephane, je remarque son juge ému ce soir, ils sont très induits de la saison. Le Gardien, écoute, t'es pas vraiment là, là. Ok, inexcitant que C-Round était sur le jeu, mais c'est pour moi qu'il a fait quelque chose là-dessus. 5 à 1, maintenant. Les matchs en points sont très élevés, là. Le Dress l'équipe fait tout en fait, là. J'ai seulement fait 1 but sur les 5, donc... Pour moi qui fait que les matchs ont été aussi haut en points. Bon, je reviens à la mise au jeu ici avec Popter Estrom. Tire quand même de loin ici. Bon, avec le bomb ici. Qui est nécessaire à se passer à côté de moi? Tire, il est bloqué ici. De quoi? C'est donc ici qu'il perd le disque là-dessus. Bon, j'ai pas pu sortir ici de la rondelle. C'est Renson ici qui tire. Bon, il y a un skie qui enlève la rondelle, finalement. Et finalement, je m'en demande bien qu'il se complète à l'instinct ici. Et Cout qui fait l'arrêt là-dessus. C'était pas une guitare 1 but autour du chapeau. Cout qui fait l'arrêt là-dessus. Milo Rue ici, remporté par les Kings. Cout qui fait le disque ici. C'est quand même plus de difficulté. Nouveau 24 ici. D'autre côté, Biffle Green qui tire. Ça sort quasiment de la patinoire. Tire ici, vers derrière. Qui touche pas le gardien du tout. Versailles-Tour avec les 10 qui s'amène. Versailles-Tour ici. Regarde à la clef 1. Un nurse qui tire. C'est bloqué par Quick. Et on a une autre avantage. Une avantage du numérique ici. Pour les Yorison-Monton. Première du match pour eux. Première avantage. Rondelle, complètement au bout. Dégagement et bien complété. Il y a Maman Motto ici avec la rondelle. Passe devant ici avec David. David avec le disque. Passe à Yaman Motto. Tire. C'est bloqué par le gardien. J'appointe. Pas que ça dévoile. Dégagement. Encore réussi. Une minute dix à faire. Et quelques secondes à jouer. À cette deuxième période. Il y a Maman Motto ici. Address Ittle. Si. C'est bloqué. Et est-ce qu'il va terminer cette deuxième période. Et non. Un dernier... Dernier même. Un dernier arrêt de jeu avant la fin de la deuxième période. J'ai au point de coup. Et voilà. Maintenant. C'est complété. Et on s'en va en troisième période. Bon. 14-9 les tirs pour nous. Fait que 12 en 5, nous voulons gagner aussi. Et on repart pour cette troisième période. Mais ça je suis au banc parce qu'il y a une pénalité. Il y a une pénalité. Av cámara sequel. Encore une personne moins, qu'on voit ça dans le coin parce que celle qu'il c'est qui, c'est que l'FBomb, qui ressort à la diаетеisc. Le revПр B wilderness a Tiigne Amato. Amato à �acherteowanie. En GE Connecteur. Écatole tir. Bon arrêt de coup qui était ensuite. L'ACEEL est Lavender de Cassandra. En Cicarnau, oui et celui-ci est l'arrêt de coup. Asatole, il y a quelque chose à avoir dangereux à son fidèle. Mais ATTENTION à ça ! Il y a beaucoup de pucks sur la nette et ils ont été remportés ici par les holders. Univers Sato à Yamamoto. Il tire même pas à Mick David et tout. Il a vraiment réussi et ça va terminer cet avantage numérique. Il y a une gilomine de l'avantage ici qui passe à Yamamoto. Yamamoto qui le rondelle. Yamamoto avec Mick David. Oh! Je pense qu'il était intercepté. Il tire ici, Ranta qui fait l'arrêt. Une petite notice à faire une petite semaine maintenant. Le Capitale. Il gratte la cible par contre. Il est bien prévu de tir, mais ce n'était pas assez. C'est ici qu'il gratte la cible un peu, mais... Bon, là on va dire qu'il est finalement perdu. Et on retourne dans notre zone. C'est ici qu'il gratte la cible un peu, mais... Bon, là on va dire qu'il est finalement perdu. Ça fait que j'ai une question de ceci de 10. Il n'y arrive pas. Il y a même un poteau qui tire ici. C'est bien bloqué. Je vais faire le disque maintenant. Il tire ici, bloqué par Ranta. Et ça va terminer ma présence ici. Et je me retire au banc. David qui se met. Il y a un poteau. Il est vraiment chanceux pour couper là-dessus quand même. Il y en aurait un petit peu surprenant. Un petit poteau comme on dit. Bon. On a donc ici Gatchin-Lock maintenant avec le disque. Il manque de le faire enlever, mais il est toujours en main. Ici à Fourbort. Fourbort qui est même ici. Tire le but. Stephen qui marque son tour du chapeau à l'instant. Et c'est 6 à 1. Avec 7 minutes 47 à faire en troisième période. Quel match pour le petit à prendre ici. Avec son tour du chapeau. C'est la tour ici en zone. Tire, c'est bloqué. Oh, retour. Mais ça se termine ainsi. Viens ici. Tire. Oh. Quelle présence de mieux ici. Et de Dressaitle. Il a failli avoir un but là-dessus. Il a vraiment été chanceux comme on dit. Bon. La rondelle ici que je venais super à passer. Et je tombe sur le dos comme on dit. Et c'est la tour ici qui s'amène. Il passe un nil à la TNSU. La TNSU tire sur Quick qui s'est bloqué. C'est un peu pour l'instant qu'il fait quand même du bon travail là. Il a même bu seulement à la corde D. Il fait rien ici qu'il fait dévier la rondelle. La TNSU neal ici. Oh. Il est passé devant le filet. C'est un rondelle qui est sorti. C'est un peu plus tard qu'il sort le disque. C'est un peu plus tard qu'il bloque la rondelle cette fois. C'est un peu plus tard. Il a réussi à tirer le but. C'est maintenant 6 à 2. Il me fait un bon tir là-dessus. Et marque. Il va falloir faire un deuxième point aujourd'hui. J'en ai seulement un. Même tout point. Donc, ce n'est pas si grave d'en avoir seulement un. Il fait bombe ici qui m'enlève la rondelle pour vrai. Il faudrait avoir le seul à reprendre, mais non. La rondelle qui m'est amenée ici. Je n'ai même pas le temps de tirer là-dessus. Il ne faut pas faire grand-chose en fait. C'est qui est bloqué par le gardien. Il m'amène ici rapidement. C'est ici. Je me fais vraiment plaquer littéralement. Je ne me relève pas. C'est ici qui est bloqué par Capitar finalement. Je n'ai pas le temps de tirer ici non plus. La seconde affaire, j'avais le temps de faire un autre point. Une petite feinte ici. C'est qui est bloqué par contre. C'est qui rate la cible encore là. Et je n'ai pas réussi à faire deux points aujourd'hui. J'ai quand même une bonne dernière présence par contre. Quelques tirs à la fin. Et voilà. C'est ce qui va terminer ce match. Et voilà, victoire de 6 à 2. Une bonne présence à la fin. Je n'ai pas réussi à marquer. Let's. Un bon match quand même. Une victoire de 6 à 2. J'ai fait seulement un point, mais... Stéphane qui était vraiment dans le coup aujourd'hui. Avec trois buts là. C'est vraiment un gros match pour lui aujourd'hui. On va regarder. Trois étoiles, on les voit comme ça maintenant. On va regarder ça rapidement. Un challenge. Qu'est-ce qu'il a répondu à? Ça ne va pas être bien long. On va voir comment ça fonctionne. Ça dépend. C'était quasiment ceux qui soient dans les étoiles. Je ne me souviens plus qu'ils n'étaient pas la première. Et, regarde, Chinook ici. Il a quatre points lui. Maintenant, on sort d'ici. On va voir ce que ça nous mène. Si on a gagné des points quelque chose. Des points de compétence, ça serait bien. Bon. On va maintenant sortir du match là. Bon. On va jouer un 5 ici. Comme d'habitude. On va simuler jusqu'au prochain match tout de suite. Bon. Tout ici va bien. Bon. Par de compétence, on n'a rien de plus. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette 16e épisode. Et joli. Merci. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501